Voici dix moments de football qui nous ont fait pleurer. Commençons par le moment le plus émouvant que le monde du football est connu en 2016. Le 28 novembre 2016 était catastrophique. L'équipe brésilienne de Chapecoense se rendait en Colombie pour disputer la finale de la Copa Sudamericana, la plus grande finale de son histoire. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar. L'avion qui l'est transporté vers Medellín en Colombie n'a jamais atteint sa destination. A quelques kilomètres seulement de l'atterrissage, l'appareil a manqué de carburant et s'est écrasé. Sur les 77 personnes à bord, 71 ont perdu la vie. Seules 6 personnes ont survécu, dont deux joueurs et ce gardien de but, Jackson Follman. Il a parlé avec les auteurs du club, de Chapecoense. Et le psychologue a dit, Jackson, si l'avion a fallu, l'avion a fallu, l'avion a fallu, vous avez perdu la perte, on ne va pas pouvoir jouer au football. Jackson faisait partie des trois joueurs qui ont survécu. Mais il ne pouvait plus jamais jouer au football professionnel à nouveau, car il a perdu sa jambe. Et pour soutenir le joueur et l'équipe, l'Ace Rome a organisé un match d'hommage où Jackson a pu participer pendant quelques minutes et même marquer un but sous les applaudissements de tout le stade. Quel bel hommage. Le monde entier a pleuré à cause de cette tragédie. Des stades du monde entier ont rendu hommage à Chapecoense. Il y avait beaucoup de larmes ce jour-là dans le stade. Ça me rappelle un autre moment très émotionnel. On ne pourra jamais oublier le jour où une grande légende nous a quittés. En 2020, Diego Maradona est parti. Le monde entier se souviendra de sa légende, de ses buts et de ses dribbles qui venaient d'un autre monde. Et pour sa fille Dalma, il n'était pas juste un grand joueur. C'était son papa. Il adorait leur équipe Boca Junior et ensemble, ils regardaient toujours ses matchs depuis les tribunes. Mais cette fois, Dalma était seul, sans son père à ses côtés. Quand Boca Juniors a marqué un but en hommage à Maradona après sa mort, Dalma n'a pas pu retenir ses larmes. Cela montre clairement à quel point son père comptait pour elle. Mais maintenant, il s'agit d'une histoire complètement différente. Nous pensons souvent que les meilleurs joueurs sont quasiment insensibles, alors que la vérité est bien différente. Même les plus grands ont des moments de faiblesse. Francesco Totti, par exemple. Cette légende est connue pour son attachement inconditionnel à l'Aes Roma, son club de cœur. Sur le terrain, il était trop fort. Un leader, un joueur d'une classe supérieure avec un caractère particulier. Mais on n'imagine pas que quelqu'un comme lui puisse être amené à pleurer devant le monde entier. Pourtant, il s'est passé quelque chose de spécial entre lui et son club de cœur, l'Aes Roma, qui a fait que cela est arrivé. Dès ses débuts à la Roma, Totti est rapidement devenu l'un des joueurs les plus appréciés des supporters romains. Non seulement en raison de son talent exceptionnel et de son style de jeu très classe, mais aussi parce qu'il était fidèle à la ville de Rome. Il n'a jamais quitté son club, même lorsque des offres alléchantes sont arrivées des plus grands clubs européens, notamment le Real Madrid. Pour Totti, la Roma n'était pas seulement un club. C'était sa famille, sa ville et sa vie. En dehors du football, il était très actif dans la communauté romaine. Il s'engageait dans des projets caritatifs et il ne disait jamais non à ses fans. Il a aidé également plusieurs causes locales. Et finalement, le jour que tous les fans craignaient est arrivé. Francesco Totti a décidé de se retirer du football après avoir défendu les couleurs de l'Aes Roma pendant 25 ans. Pour lui rendre hommage, un événement spécial a été organisé au Stadio Olimpico, qui a fait pleurer tout le stade. Je suis heureux et fier d'avoir dit pour 28 ans d'amour. Au moment où Totti est entré sur le terrain pour la dernière fois, l'émotion dans le stade était énorme. Les fans pleuraient déjà. Et lorsqu'il a reçu un maillot signé par tous ses coéquipiers, le moment était trop difficile à supporter. Totti n'a pas pu retenir ses larmes alors qu'il faisait ses adieux au club, aux supporters et au sport qu'il avait tant aimé. Waouh, c'est très émotionnel. Mais ce prochain moment nous a tous fait pleurer. C'est l'un des moments les plus déchirants du football. En 2023, un terrible séisme a frappé la Turquie comme jamais auparavant. Le nombre de victimes et les pertes causées étaient inimaginables. Alors que les médias parlaient sans cesse des ravages et des vies détruites, Christian Atsu, ancien joueur de première ligue et qui évoluait en Turquie, son sort restait incertain. Les jours passaient et l'espoir de le retrouver vivant devenaient de plus en plus faibles. Atsu jouait pour Atta Espor dans la Super League turque et devait quitter la ville quelques heures avant le tremblement de terre. Mais il y est resté après avoir marqué le but de la victoire le jour précédent. Il a été vu pour la dernière fois dans sa maison, qui s'est transformé en un tas de décombres après le tremblement de terre. Les équipes de recherche et de sauvetage ont sans relâche cherché à retrouver son corps. Et les fans ont espéré des nouvelles positives. Mais cela n'a pas été le cas. Le corps d'Atsu a été découvert sous les décombres de sa maison. Son agent a confirmé la nouvelle brisante de son décès. Ses anciens coéquipiers ont été profondément bouleversés par sa disparition. Cette catastrophe a entraîné une vague de réactions dans le monde entier. Mais ce prochain moment, bien qu'il n'ait heureusement causé aucune perte humaine, a fait pleurer de nombreux fans de football. Et surtout ceux du Barça et de Messi. Cela peut paraître difficile à croire, mais après 17 saisons à porter le maillot du Barça, le club qui l'a sauvé de sa maladie quand il était enfant, le club qui l'a rendu le meilleur joueur de l'histoire, Messi a dû faire la chose la plus dure de sa vie. Dire officiellement adieu à Barcelone lors d'une conférence de presse. Presque 20 ans passés à jouer pour le Barça, qui représentait bien plus qu'une simple équipe pour lui. C'était sa deuxième maison, et son plus grand amour. Face à de graves problèmes financiers, le Barça n'a pas pu renouveler son contrat, ce qui a forcé Messi à partir. Et au moment de dire au revoir, il n'a pas pu retenir ses larmes. C'est vraiment touchant de voir Messi partir ainsi, après tant de buts, de titres et de succès avec le club de sa vie. Il a donné tout son cœur pour Barcelone, et après son départ, le Barça n'a plus jamais été le même. C'est triste. Mais le prochain moment aurait pu être encore plus triste sans l'intervention héroïque d'un joueur. Lors d'un match de championnat autrichien en 2022, Georges Tegl, joueur d'Austria-Vienne, a subi un violent choc à la tête qui l'a fait s'effondrer au sol. Il a avalé sa langue, et ne pouvait plus respirer. Paralysé par la peur, tout le monde appelle les secours, sauf une seule personne. Le géorgien Lucas Lokochvili, défenseur de l'équipe adverse, n'a pas hésité une seconde. Il a immédiatement réagi. Il a glissé sa main dans la bouche de Tegl pour libérer sa langue et l'empêcher de s'étouffer. Après des secondes de stress, enfin un souffle. Georges Tegl reprend conscience. La tension dans le stade se relâche, et les applaudissements éclatent. Mêlé à des larmes de soulagement, Tegl est évacué vers l'hôpital, en vie, grâce au courage et à la réactivité de Lucas. Plus tard, Tegl a adressé un message à Lucas. « Je te remercie tellement, Lucas, pour cette réaction rapide. Ton intervention m'a probablement sauvé la vie. » Quelques jours plus tard, Lucas reçoit le prix du fair play de la FIFA pour avoir sauvé la vie de Tegl. « Et moi aussi, je le remercie pour son geste humain, qui nous a épargné un adieu tragique. » Mais maintenant, parlons de ce moment inoubliable où les défenseurs de Tottenham ont interrompu un match sans hésitation, et ont demandé à l'arbitre d'arrêter le match. C'était lors d'une rencontre entre Newcastle et Tottenham. Sergio Reguilon et Eric Dyer ont remarqué quelque chose d'inhabituel dans les tribunes. Ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, mais ils ont tout de suite compris que c'était grave. Dyer a rapidement alerté les médecins qui se sont aperçus qu'un supporter était en train de faire une crise cardiaque. L'arbitre a immédiatement interrompu le match et les joueurs étaient très inquiets pour la vie du supporter. Pendant 20 minutes, quasi éternelles, les médecins ont lutté pour sauver la vie de ce fan. Heureusement, ils y sont parvenus et le supporter a ensuite été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins supplémentaires. Le public de Newcastle a applaudi les joueurs de Tottenham pour leur réactivité. Après le match, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de ce drame, Ray Guillon, très modeste, a simplement répondu. Sans l'intervention du médecin secouriste, l'histoire aurait pu se terminer de façon tragique. Pour le remercier de son geste héroïque, les supporters de Newcastle l'ont formidablement applaudi. Mais maintenant, les amis, sortez-vous, mouchoir, parce que nous arrivons au top 3. Les choses vont devenir très sensibles. Maintenant, voyons ce que Manchester City a vécu lorsque son milieu de terrain, David Silva, a reçu une terrible nouvelle. Son fils était né 3 mois plus tôt que prévu et sa vie était en danger. Bien sûr, il ne pouvait pas jouer et s'est rapidement rendu à Valence pour être auprès de sa femme pendant que les médecins se battaient pour sauver leur bébé. Manchester City jouait un match crucial contre Tottenham. Quelques instants avant le match, Pep Guardiola a fait un discours qui a prouvé à quel point l'équipe de Manchester City était solidaire avec Silva. Ces mots ont marqué l'équipe et les joueurs ont enflammé le terrain et ont écrasé Tottenham 4-1. Kevin De Bruyne a rendu un hommage très touchant après avoir marqué un but. Il a pointé la caméra et a montré le numéro 21, le numéro de David Silva. Finalement, le fils de David Silva s'en est bien sorti et a été sauvé. Ces moments vont bien au-delà du football. Ce sont des moments qui nous saisissent le cœur et nous laissent avec une émotion très profonde, peu supportable. Alors ce qui s'est passé avec Silva est certainement douloureux, mais ce n'est rien comparé à la perte d'une fille. Le 29 avril 2019, Joseph Soural, un footballeur tchèque qui jouait pour le club turc Aligna Sport, revenait d'un match à l'extérieur avec 6 de ses coéquipiers. Le club leur avait loué un minibus privé pour les ramener à Aligna en Turquie. Malheureusement, le chauffeur du minibus a perdu le contrôle du véhicule et ils ont eu un grave accident sur la route. Tous les autres passagers, parmi lesquels plusieurs de ses coéquipiers, ont subi des blessures mais ont survécu. Joseph Soural, lui, a été la seule victime mortelle. Soural a été transporté d'urgence à l'hôpital mais n'a pas survécu à ses blessures. Il a tragiquement perdu la vie ce jour-là. Honnêtement, ces tragédies me rendent très triste et très ému. Mais si tu penses que les arbitres sont tellement durs qu'ils n'ont pas d'émotion, tu te trompes. Matteo Laoz est l'un des arbitres les plus charismatiques et controversés du football. Il ne se contentait pas de siffler des fautes mais il aimait provoquer les joueurs. On se souvient tous de ce quart de finale très chaud entre l'Argentine et les Pays-Bas à la Coupe du Monde 2022 où il avait distribué pas moins de 17 cartons jaunes ce qui avait complètement énervé les deux équipes et surtout Messi. Matteo a officié son dernier match en juin 2023 et a mis fin à une carrière qui a duré plus de deux décennies. Laoz a fait ses adieux au monde du football devant des milliers de supporters dans un moment chargé d'émotion où l'on a pu voir un Laoz totalement différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada